En Guinée, Alpha Condé renforce son assise au Parlement. Le chef de l'État a remporté plus de deux tiers des sièges à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'a annoncé la Commission électorale nationale. Ce drame, au Congo-Brazzaville, une vingtaine de personnes sont mortes électrocutées. La décharge est intervenue après que la foudre a frappé une ligne à haute tension. Et puis au Togo, Fort Yassimbe décrète un couvre-feu pour éviter la propagation du coronavirus. Interdiction de circuler entre 19h et 6h du matin. L'état d'urgence sanitaire est aussi décrété. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Alpha Condé se dote d'une majorité confortable au Parlement. C'est en Guinée. Le président, le parti du chef de l'État guinéen, a remporté plus de deux tiers des sièges à l'Assemblée nationale. 79 sièges sur 114. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi la Commission électorale nationale. Le pouvoir avait déjà proclamé la semaine dernière la victoire du oui. À plus de 90% lors du référendum organisé le même jour sur le projet de nouvelle constitution proposé par le chef de l'État. Un stratagème pour se maintenir au pouvoir soutient l'opposition. Le rassemblement du peuple de Guinée, parti au pouvoir, a remporté 79 sièges sur les 114 que compte l'Assemblée nationale, a indiqué mercredi soir la Commission électorale. Le parti d'Alpha Condé a remporté 42 des 76 sièges mis en jeu sur des listes nationales et transcède des 38 circonscriptions. Selon un mode de scrutin mêlant vote à la proportionnelle et scrutin uninominal à un tour. Avec une majorité dépassant les deux tiers, le président Condé aura des coups défranches pour mener à bien ses projets. Il n'a pas dit s'il se porterait candidat à un troisième mandat fin 2020, mais ses opposants n'en ont aucun doute. En l'absence des principaux partis de l'opposition dans l'Union des forces démocratiques de Guinée, de l'ex-premier ministre Selouz Terlén Diallo, qui avait décidé de boycotter les législatives et le référendum, les 35 sièges restants se répartissent entre 24 petits partis, selon la Commission électorale. Le projet prêté au président Condé de briguer à 82 ans un troisième mandat fin 2020 et la nouvelle constitution qui doit l'y aider, selon l'opposition, sont au cœur d'une crise politique qui a fait des dizaines de morts depuis mi-octobre. Il y a un an, le président algérien Abdelaziz de Bouteflika a été chassé du pouvoir par une contestation populaire sans précédent, ce qui a poussé l'armée à le lâcher. Depuis, un nouveau président a été élu, mais cela n'a pas mis fin à un mouvement, notamment le mouvement de contestation dans le pays. Une année après sa chute, l'ancien président algérien Abdelaziz de Bouteflika reste retranché dans la solitude. Il loge dans sa résidence médicalisée de Zeralda, près d'Alger, mais très loin du pouvoir. Sa chute était devenue inéluctable, après des semaines de manifestations massives, contre sa volonté de briguer un cinquième quinquennat. L'armée, par la voix de l'est-chef d'état-major, le général Ahmed Galtzala, depuis décédé, avait fini par le lâcher. La dernière fois qu'il a fait officiellement parler de lui, c'est lorsque son frère Nasser a voté par procuration en son nom pour la présidentielle du 12 décembre dernier. Plusieurs procès de proches collaborateurs de l'ancien président se sont tenus ces derniers mois. Deux ex-premiers ministres ont été condamnés à 15 et 12 ans de prison pour corruption. Le frère et ex-conseiller de l'ancien président Saïd Bouteflika a lui-même été condamné à 15 ans de détention pour complot, tout comme deux anciens chefs des renseignements. Depuis, un nouveau président a été élu, ce qui n'a pas mis fin au mouvement de contestation. Mais avec la progression du coronavirus, les partisans du Irak ont été obligés de suspendre les manifestations dans le pays. Une vingtaine de personnes sont mortes électrocutées ce mercredi. Le drame est survenu après qu'une décharge de foudre a frappé une ligne à haute tension à Kintile. Nous sommes dans la banlieue de Brazzaville au Congo. Une décharge de foudre qui a frappé une ligne à haute tension à Kintile dans la banlieue de Brazzaville a causé la mort d'une vingtaine de personnes. Le drame intervient au premier jour du confinement de la population décrétée par les autorités pour enrayer la propagation du coronavirus. Selon un témoin, là faudra sectionner deux câbles d'une ligne haute tension de la Société nationale d'électricité. Un câble est tombé sur une maison qui a été en partie incendiée et a électrocuté les trois occupants. L'autre câble qui traînait dans la cour envahie d'eau a électrocuté les voisins qui ont accouru pour apporter des secours. J'ai pu envoyer une équipe qui m'a rapporté que sept cadavres ont été déposés à la morgue de l'hôpital de Talangaï et 13 autres à la morgue municipale du CHU. Ça fait donc 20 morts à déclarer à la radio publique Stella Besson Sassou Nguesso, maire de Kintile et fille du chef de l'État Denis Sassou Nguesso. C'est à l'État que revient la charge d'enterrer les personnes victimes de cette catastrophe, a ajouté la fille du président de la République, toute première mère de cette commune nouvelle construite au nord de Brazzaville, le nord du fleuve Congo. Plusieurs personnes inconscientes ont été transférées à l'hôpital des références de Talangaï et le bilan définitif pourrait s'alourdir. – Et puis c'est le premier décès lié au Covid-19 enregistré au Sénégal. Vous le savez, l'ex-président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf, a donc rendu la hame. Il y a plusieurs personnes évidemment qui sont donc testées au coronavirus. Et côté hommage, le vice-président des clubs des supporters de l'Olympique de Marseille dans le pays a réagi à la mort de Pape Diouf et déplorant une perte immense, l'ancien président de l'OM, il faut donc le rappeler, est décédé mardi dernier du coronavirus. – Oui, nous, supporters de l'Olympique de Marseille au Sénégal, nous perdons un très grand homme. Dans le sens où non seulement Pape Diouf était sénégalais, mais en plus de cela, il a été le premier noir président d'un club d'élite des cinq grands championnats européens. Pape aussi a été quelqu'un qui a redressé l'Olympique de Marseille et a remis l'OM sur les bons rails dans le sens où quand il est arrivé, l'OM était pratiquement dans le ventre mou du championnat, mais grâce à son travail, grâce au redressement fiscal du club et à la réorganisation interne qu'il a amené, l'OM est redevenu compétitif. Pape Diouf représentait un bel exemple pour nous, il était aussi une référence dans le sens où par exemple, il représentait un exemple parfait des réussites du fils du Sénégal, parti en Europe pour s'imposer dans le journalisme, dans son travail en tant qu'agent de jour. – Les mesures liées à la prévention du coronavirus se renforcent au Togo. Le président Forisos Imna Yassinbe vient de décréter l'état d'urgence sanitaire. Un coup de feu de 19h à 6h du matin, le pays a déjà enregistré 36 cas de contamination au Covid-19, dont deux décès. – Face à la gravité de la situation et en conformité avec les dispositions constitutionnelles, je décrète l'état d'urgence sanitaire au Togo pour une période de trois mois, a déclaré le président Forisos Imna Yassinbe dans un message télévisé. Cette disposition de notre constitution, jamais mise en œuvre, dans l'histoire récente de notre nation est la preuve de la gravité de la situation à laquelle nous sommes confrontés, a-t-il indiqué. Un couvre-feu sera mis en place à compter du 2 avril 2020 et ce, jusqu'à nouvel ordre, entre 19h et 6h du matin, a-t-il souligné. Par ailleurs, Forisos Imna Yassinbe a annoncé la création d'une unité spéciale anti-pandémie composée de 7000 agents des forces défense et de sécurité. Le gouvernement entend également prendre des mesures de soutien à la consommation, à la production et à la sauvegarde de l'emploi à hauteur de 400 milliards de francs CFA. Ce fond sera alimenté par l'apport du gouvernement, les mobilisations auprès des partenaires internationaux, du secteur privé national et international et de toutes les bonnes volontés à préciser Forisos Imna Yassinbe. Le gouvernement togolais avait déjà annoncé le 16 mars une série de mesures strictes de protection dans la suspension pour deux semaines, depuis le 20 mars, de toutes les liaisons aériennes en provenance des pays à haut risque, à savoir l'Italie, la France, l'Espagne et l'Allemagne. Et au Kenya, le coup-feu décrété par le chef de l'État a créé un véritable désordre. Le président Wuru Kenyatta s'est excusé ce mercredi pour les excès, notamment de la brutalité commise par la police dans le cadre de cette mesure. Et dans la foulée, il a donc laissé entendre qu'il pourrait donc prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre le nouveau coronavirus. Depuis l'instauration vendredi du couvre-feu nocturne au Kenya, la police n'a pas hésité à recourir au gaz lacrymogène et à bastonner les gens pour les disperser, notamment à Mombasa et Kisumu. Des scènes similaires se sont déroulées à des arrêts de transport collectif à Nairobi. Ailleurs, la police s'est opposée violemment à des commerçants qui refusaient de fermer leurs magasins dans des bidonvilles. Je sais que, surtout lorsque nous avons introduit le couvre-feu, il y a peut-être eu quelques difficultés au début et je veux présenter mes excuses à tous les Kenyans pour peut-être certains essais qui ont été commis. Une enquête a été ouverte mardi par la police sur la mort d'un enfant de 13 ans tué par balle sur son balcon d'un bidonville de Nairobi après que des policiers ont, selon des témoins, tiré pour faire respecter le couvre-feu. Ce couvre-feu est la principale mesure adoptée par le gouvernement kenyan pour limiter la propagation du coronavirus. Il a aussi incité les gens à privilégier le télétravail et éviter les rassemblements. Aux Etats-Unis, un bébé de six semaines est mort du coronavirus dans le Connecticut. Il devient ainsi l'une des plus jeunes personnes connues à décéder des complications du Covid-19. Testé positif au Covid-19 mardi soir, le bébé originaire de la région de Hartford avait été transporté inconscient à l'hôpital en fin de semaine dernière et n'a pu être réanimé. Il est finalement décidé, devenant l'une des plus jeunes personnes connues à décéder des complications du Covid-19. Nous avons franchi une étape tragique dans le Connecticut. La personne probablement la plus jeune à mourir du Covid est morte ici, dans le Connecticut. Ce bébé avait moins de sept semaines. C'est un rappel que personne n'est à l'abri de ce virus. Les autorités de l'Illinois avaient annoncé samedi la mort à Chicago d'un enfant de neuf mois, alors la plus jeune personne connue à décéder du virus aux Etats-Unis. Plus de 5 000 personnes sont mortes dans le pays du fait de la pandémie du coronavirus qui aura contaminé. plus de 215 000 personnes a annoncé ce jeudi l'université Johns Hopkins, dont les bilans font autorité. En 24 heures, 884 personnes ont succombé au Covid-19 dans le pays, ce qui constitue un nouveau record quotidien. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501